Musique Il était une fois une jeune fille nommée Cendrillon qui avait une méchante belle-mère et de vilaine sœur. Pauvre Cendrillon ! Tandis que ses sœurs très gâtées avaient des habits de velours et de soie, elle était couverte de haillons. Sa belle-mère qui la détestait, car elle était plus belle que ses filles, la faisaient travailler sans relâche pour nettoyer la maison. Ce jour-là, le pays était en émoi, car les héros du roi parcouraient les rues en criant « Oyez, oyez, bonnes gens, toutes les jeunes filles du royaume sont conviées au grand bal du Parlais et notre prince choisira une épouse parmi elles. » Les sœurs de Cendrillon se faisaient belles pour le bal. « Cendrillon, viens préparer ma robe, elle est déchirée, » disait l'une. « Cendrillon, je t'attends pour me coiffer, » disait l'autre. Et bientôt, les deux sœurs s'en furent au palais, élégamment vêtues. Aussitôt, la fée, marraine de Cendrillon, arriva. Voyant sa fille l'en pleure, elle la consola. « Tu iras au bal, toi aussi. » Et d'un coup de baguette magique, une citrouille devint un carrosse doré et trois gros rats, les serviteurs et un cocher. Puis, elle revêtit Cendrillon d'une robe magnifique et lui mit de ravissants souliers. La jeune fille, enchantée, la remercia. « Mais attention, » dit la fée, « sois de retour avant minuit, sinon ta robe redeviendra haillon et ton carrosse potiron. » Quand Cendrillon arriva au palais, tous se demandèrent qui était cette belle princesse qu'ils ne connaissaient pas. Le prince vint l'accueillir lui-même, l'aida à descendre du carrosse et l'emmena à son bras dans la grande salle de bal. Au grand désespoir des autres invités, pendant toute la soirée, le fils du roi ne voulut danser qu'avec Cendrillon. Ses sœurs n'avaient pas reconnu la souillon qui nettoyait la maison. Jalouse de sa beauté, elle la regardait avec envie. Soudain, retentit le premier coup de minuit. Cendrillon, aussitôt, s'arracha des bras du prince et se précipita vers la sortie. Le prince qui l'avait suivi ne trouva plus qu'un fin soulier abandonné dans l'escalier. Il se jura de retrouver sa belle inconnue. Le roi essaya bien de convaincre le prince de renoncer, mais rien n'y fit. Son fils était amoureux et il dépérissait de jour en jour. Alors il envoya les gardes pour annoncer. « Oyez, bonnes gens, celle qui mettra le soulier épousera notre prince bien-aimé. » On fit essayer la chaussure à toutes les jeunes filles du pays. Mais que le pied soit petit ou bien grand, cela n'allait jamais. C'était un soulier enchanté. Par la magie de la fée, seul Cendrillon pouvait le porter. Les gardes, désolés, rentrèrent au palais. Le prince décida alors « Je vais y aller moi-même. » Et quand les gardes étaient venus, Cendrillon n'avait pas osé se montrer. Mais quand elle vit son bien-aimé entrer dans la maison, elle voulut bien essayer le soulier qui lui allait parfaitement. L'affaire est apparue et cette fois s'étant mariée qu'elle habilla Cendrillon, car le prince avait voulu l'épouser sur le champ. Cendrillon pardonna à ses sœurs qui épousèrent des gentils hommes de la cour et tous vécurent heureux et prospères. Il était une fois une reine qui mourut en mettant au monde une ravissante petite fille qu'on appela Blanche-Neige. Le roi se remaria. La nouvelle reine était belle, mais vaniteuse et cruelle. Chaque jour, elle consultait son miroir magique. « Miroir, j'en dis miroir, qui est la plus belle du pays ? » Et le miroir répondait « Reine, oh ma reine, la plus belle, c'est toi. » Mais un matin, le miroir ne dit pas ce que la reine attendait. « Reine, tu es belle, c'est vrai, mais Blanche-Neige est plus jolie. » Pleine de haine et de jalousie, la reine fit venir le chasseur et lui dit « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et tue-la. » Mais le chasseur eut pitié de Blanche-Neige. Il lui dit « La reine te hait. » « Pars, il est encore temps et ne reviens jamais. » Blanche-Neige, affolée, s'enfuit sans se retourner. Elle se perdit dans la forêt. La nuit tombait. Elle était seule et affamée. Soudain, elle vit dans une clairière une ravissante chaumière. « Oh, je vais demander un peu de pain à manger, » se dit-elle. Elle s'approcha et frappa timidement à la porte. Personne ne répondit. Elle frappa plus fort, rien. Alors elle décida d'entrer. Dans la maisonnette, tout était minuscule. Les meubles, les couverts et même les sept lits de la chambre à coucher. Comme la chaumière était pleine de poussière, elle nettoya tout. Puis, fatiguée, elle s'endormit dans un des petits lits. Un peu plus tard, sept nains arrivèrent de la montagne où ils travaillaient. Tout était propre dans la maison. La vaisselle brillait. Et ils découvrirent stupéfait une jeune fille qui dormait profondément. « Oh, comme elle est jolie ! » soupira un des nains. Quand Blanche-Neige se réveilla, elle vit les sept petits hommes qui la regardaient. Elle leur raconta ce qui lui était arrivé. « Reste avec nous ! » dirent les nains. « Ici, tu ne crains rien ! » Ils repartirent travailler et Blanche-Neige leur promit d'être prudente. « Jolies pommes ! Elles sont bonnes ! » Contre quelques sous, Blanche-Neige prit le fruit que lui tendait une mendiante. Or, c'était la reine déguisée. La méchante avait vu dans son miroir que la princesse était vivante et habitait chez les nains. À peine Blanche-Neige eut-elle croqué un morceau de fruit, qu'elle tomba morte sur le sol. Car la pomme était empoisonnée. Juste à ce moment, les nains rentrèrent et virent la reine s'enfuir en ricanant. « Ah ! Je suis à nouveau la plus belle du pays ! » Voyant la jeune fille évanouie, le panier renversé et la pomme à demi croquée, les nains comprirent ce qui s'était passé. Ils tentèrent en vain de ranimer leur amie. Elle était si jolie qu'ils ne la mirent pas en terre. Ils lui firent un cercueil de verre. Un prince d'un pays voisin passa près de la chômière. Il vit le cercueil de verre et la belle princesse qui semblait endormie. « Puis-je lui faire un baiser ? » demanda-t-il au nain. Quand il prit Blanche-Neige dans ses bras, la jeune fille se réveilla. L'amour avait vaincu le maléfice de la sorcière. Ébloui par sa beauté, le prince demanda à Blanche-Neige de l'épouser. Après avoir beaucoup remercié les nains, ils montèrent sur le grand cheval blanc et disparurent dans le lointain. Il était une fois une sorcière qui avait un jardin auquel elle tenait fort. Nul n'avait droit d'y entrer. Un homme et une femme ne pouvaient avoir d'enfant. La femme était si désespérée qu'elle tomba très malade. Un jour, elle dit à son mari, « Si tu ne me rapportes pas de la doucette, la seule herbe qui peut me guérir, je vais mourir. » L'homme savait que la plante poussait dans le jardin de la sorcière. Malgré sa peur, il passa la barrière et cueillit trois brins. « Que fais-tu là ? » c'était la sorcière qui ajouta. « Garde l'herbe, mais pour te punir de m'avoir volé, je prendrai ton enfant. » Grâce à la doucette, la femme guérit et peu après, elle mit au monde une petite fille. Aussitôt, la sorcière réclama son dû. Elle emporta l'enfant dans son jardin. « Tu t'appelleras Doucette, » dit-elle, « comme l'herbe que ton père m'a volée. » Doucette grandit dans le merveilleux jardin sans rien savoir de ses parents et sans jamais voir personne sauf la sorcière. Souvent, elle demandait, « Me laisserez-vous sortir un jour ? » La sorcière eut peur de la perdre et l'enferma dans une tour. Doucette compris qu'elle était prisonnière pour toujours. Chaque matin, elle se mettait à la fenêtre, espérant voir quelqu'un passer. Elle tressait ses longs cheveux et chantait tristement, « Je suis seule et je m'ennuie. Qui m'aidera à partir d'ici ? » Pour plus de sûreté, la sorcière avait muré la porte de la tour. Elle seule savait comment monter, voir sa prisonnière. Elle criait, « Doucette, Doucette, laisse tomber tes cheveux ! » La jeune fille lançait sa longue natte pour qu'elle puisse grimper. Un soir, un prince qui passait entendit le chant de Doucette et aussi ce que la sorcière criait. Intrigué, il s'approcha. La sorcière grimpait en récanant, accrochait une natte torrée. Il décida d'aller voir à qui appartenaient ses cheveux étonnants. Le prince attendit la tombée de la nuit, que la sorcière soit partie et appela, « Doucette, Doucette, laisse tomber tes cheveux ! » La jeune fille lança sa natte et au lieu de l'affreuse sorcière, vit, stupéfaite, un beau jeune homme qui la regardait. Doucette et le prince tombèrent amoureux. Le prince revint chaque soir qui suivit, juste après le départ de la sorcière. Doucette avait l'air si heureux et si gai que la sorcière soupçonna quelque chose. Un soir, elle resta en haut et guetta. Bientôt, le prince arriva et cria, « Doucette, Doucette, laisse tomber tes cheveux ! » La jeune fille était désespérée. La sorcière l'obligea à lancer sa natte et elle attendit que le prince soit presque en haut, puis elle coupa d'un coup la corde dorée. Le jeune homme tomba la tête la première dans un buisson dont les épines entrèrent dans ses yeux. Il ne les voyait plus. Il se perdit dans la forêt et marcha des jours, triste à mourir, persuadé qu'il ne reverrait plus jamais sa bien-aimée. La sorcière dut ouvrir la porte de la tour et Doucette parvint à s'enfuir. Trouvant son prince aveugle, elle se mit à pleurer. Ses larmes tombèrent dans les yeux du jeune homme qui retrouva la vue et lui demanda sur le champ de l'épouser. Il était une fois un bûcheron et sa femme qui avaient deux enfants nommés Ansel et Gretel. Un jour, il y eut une famine. Plutôt que de voir leurs enfants mourir de faim, le bûcheron et sa femme décidèrent de les perdre dans la forêt. Mais Ansel se doutait de quelque chose. Il prit le dernier quignon de pain et sema des miettes tout le long du chemin. « Tu verras, » murmura-t-il à sa sœur, tout fier de son idée. « Ainsi, nous retrouverons très vite notre chère maison. » Hélas ! Il avait oublié que les oiseaux avaient faim, eux aussi. Et bientôt, il n'y eut plus une miette de pain sur le chemin. Alors que les enfants jouaient dans la forêt, leurs parents s'éloignèrent discrètement. Ansel et Gretel revinrent sur leur pas. Ils cherchèrent les miettes de pain, mais elles avaient disparu. « Marchons, » dit Gretel. « Nous retrouvons bien la maison. » Comme le soir tombait, ils se demandèrent où passer la nuit. Un oiseau blanc apparut et les entraîna vers une clairière. Là, ils découvrirent stupéfaits une étrange chaumière. Elle était entièrement faite de nougat, de gâteau et de chocolat. Les enfants affamés ne purent résister. Ils prirent un petit bout de gâteau. « Qui grignote, ma chaumière ? » dit une voix. Une vieille femme était sortie de la maison. Ansel et Gretel voulurent s'enfuir. « Mais non, mais non ! Entrez donc ! » dit la vieille. Les deux enfants ravis découvrirent un délicieux goûter de fine pâtisserie. Enfin, ils pouvaient manger à leur faim. Ils goûtèrent à tout. S'empifrèrent de bonbons, de merveilleuses boissons. Ensuite, la femme les emmena se coucher. Au matin, Ansel et Gretel comprirent la vérité. La vieille femme était une affreuse sorcière qui mangeait les enfants. Dès qu'ils furent réveillés, elle enferma le garçon dans une cage de fer. « Quand tu seras bien gras, » dit-elle, « je te croquerai. » La méchante fit faire à Gretel les travaux les plus durs. Dès l'aube, la pauvrette allait chercher l'eau à la rivière. Et toute la journée, elle faisait le ménage et la cuisine pour la sorcière et aussi, quelle horreur, pour nourrir son frère. Chaque jour, la sorcière vérifiait si Ansel grossissait. Et elle était déçue comme tout. Ansel restait maigre comme un clou. Comme l'affreuse avait une mauvaise vue, Ansel lui jouait un bon tour. Au lieu de son doigt, il lui tendait un os de poulet. Au bout de quelque temps, la sorcière en eut assez. « Maigre ou pas, je vais te manger ! » Et elle mit le four à chauffer. Impatiente, elle se pencha pour voir si le feu prenait. Gretel d'un coup la poussa. Et voilà la méchante partie en fumée. Gretel libéra aussitôt Ansel. Le garçon serra sa soeur dans ses bras et les deux enfants danserrent de joie. Un trésor était caché dans les murs de la chaumière, tout l'or que la sorcière avait volé aux voyageurs imprudents. Un grand signe blanc voguait sur la rivière. C'était un oiseau magique. Il prit les enfants sur son dos et les ramena chez eux. Les parents d'Ansel et Gretel furent bien contents de les voir revenir. Grâce au trésor de la sorcière, ils n'eurent plus jamais faim. Il était d'une fois un roi et une reine qui rêvaient d'avoir un enfant. Un jour, le vœu des souverains fut exaucé et une ravissante petite fille naquit au château. Le roi était fou de joie. Pour fêter la naissance du bébé, il décida d'inviter toutes les fées du royaume à un somptueux banquet au palais. Les fées arrivèrent bientôt et défilèrent devant le berceau du nouveau-né. Elles lui offrirent les dons les plus merveilleux. Elles lui promirent la beauté, l'intelligence, la bonté, la générosité, la richesse. Le roi leva son verre pour les remercier. Quand une voix aigre s'éleva. « Alors, on m'a oublié ? » C'était la fée la plus méchante et la plus puissante du royaume. Le roi et la reine ne l'avaient pas invité. « Si vous avez fini de faire vos vœux, à mon tour de faire les miens, » dit-elle. Elle s'approcha de l'enfant, leva sa main griffue et gronda. « Belle et sage, tu seras intelligente comme les fées l'ont prédit. Tu seras la fierté de tes parents, mais à seize ans, ton doigt, au fuseau d'un rouet, te piquera et tu mourras. » Elle disparut en ricanant. À ce moment, une petite fée dit, « Je n'ai pas fait mon vœu et je peux adoucir le maléfice de la sorcière. » Elle ajouta, « Tu te piqueras le doigt, mais tu ne mourras pas. Tu dormiras pendant cent ans et un baiser te réveillera. » Le roi fit brûler tous les rouets de son royaume, espérant ainsi éviter la malédiction de la sorcière et tous oublièrent le maléfice. Le bébé devint une ravissante jeune fille. Un jour, le roi et la reine partirent en voyage, laissant la princesse seule au château. La jeune fille décida d'explorer tous les recoins du château et dans une tour découvrit un escalier inconnu. « Oh ! Si j'allais voir ce qu'il y a derrière la porte là-haut ! » se dit-elle. On entendait une voix chevrotante chanter un air mystérieux. Elle découvrit une pièce obscure et dans le fond une vieille femme qui filait. « Approche-toi donc, mon enfant ! » dit-elle. Curieuse, la princesse tendit la main vers le rouet. La femme brandit le fuseau acéré, piqua le doigt de la jeune fille et disparut. À leur retour, le roi et la reine cherchèrent la princesse partout. Ils la trouvèrent étendue sur le sol de la chambre de la tour. Ils portèrent leur fille sur un lit de soie. D'un coup de baguette magique, la petite fée endormit tous les habitants du château. Cent ans plus tard, seul un vieil homme se souvenait vaguement qu'une princesse dormait dans le château abandonné. Un prince qui passait par là décida d'explorer le château et qui sait, peut-être pourrait-il apercevoir la belle endormie. Le prince, stupéfait, découvrit des gens dormant dans toutes les salles poussiéreuses. Il chercha la chambre de la princesse. Enfin, il y parvint. Voyant la princesse si jolie, il ne résista pas et lui fit un doux baiser qui réveilla la belle aussitôt. Tous les habitants du château s'éveillèrent en même temps et le roi décréta gaiement que les deux amoureux devaient se marier. Les noces eurent lieu trois jours plus tard. Le prince et la princesse vécurent très heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il était une fois une petite sirène qui s'ennuyait dans son palais du fond des mers. Elle voulait aller sur terre. La petite sirène écoutait ce que disait sa mère, la reine. Là-haut, il n'y a pas d'eau. Les hommes ont des pieds pour marcher. Quand la petite sirène eut quinze ans, on l'autorisa à quitter le palais. Elle nagea longtemps vers le soleil brillant. Elle arriva enfin à la surface, juste à côté d'un grand bateau blanc. On entendait de la musique et des applaudissements. Elle s'approcha et vit le beau jeune homme que l'on fêtait. Des matelots l'entouraient et criaient « Vive notre prince, bien-aimé ! » La sirène était si fascinée parce qu'elle voyait qu'elle ne sentit pas le vent se lever ni les grosses vagues se former. Soudain, le bateau se mit à tanguer. Une énorme vague déferla, arrachant le mât et couchant le voilier sur le côté. Le bateau sombra, jetant le prince dans la mer déchaînée. Il allait se noyer. La sirène plongea aussitôt pour aller le chercher. Elle remonta vers la lumière, au milieu des débris, tirant avec une force désespérée le jeune homme inanimé. La sirène étendit le prince sur la plage. Pour le réanimer, elle se mit à chanter de sa voix pure la chanson magique des tritons. Le jeune homme ouvrit les yeux mais une jeune fille et ses suivantes arrivaient du château. La sirène plongea dans l'eau. Dans son palais du fond des mers, la petite sirène pensait sans cesse à celui qu'elle avait sauvé. Elle était amoureuse. « Mais comment pourrais-je aller à terre ? » songea la malheureuse. « Je n'ai pas de jolies jambes pour me porter. » Un jour, la petite sirène se décida. Bien qu'elle en avait vraiment très peur, elle devait aller voir la sorcière des mers. Celle-ci ricana. « Ha 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 ! Je sais ce que tu veux, des jambes pour marcher, courir, danser. En échange, tu me donneras ta jolie voix. » La sirène but le filtre que la sorcière lui tendait et s'évanouit. Quand elle se réveilla, plus de queue de poisson. Devant elle se tenait le prince, une robe à la main. « Vous devez avoir froid. Mettez donc ceci et venez au château avec moi. » Le prince, gentiment, installa la sirène au château. Mais comme elle ne disait mot, il s'occupa bientôt de son autre invité. « C'était la jeune fille de la plage. » « Oh ! Le prince croit que c'est elle qui l'a sauvée, » pensa la sirène désolée. « Il ne m'aimera jamais. » Chaque jour, ses sœurs venaient voir la petite sirène. Par geste, elle expliqua la situation. Il fallait qu'elle parle à nouveau. Les sirènes forcèrent la sorcière à rendre la voix et la rapportèrent aussitôt au château. Alors, retentit la chanson des tritons. Le prince reconnut le chant. « C'est toi qui m'as sauvé d'une mort certaine, » dit-il à la jeune fille. « Je voudrais t'épouser. » La petite sirène répondit doucement « Si tu m'aimes, viens avec moi dans mon royaume du fond de l'océan. » Le prince suivit la petite sirène dans son palais marin. Et de mémoire de tritons, on ne vit jamais de mariage plus réussi. Les jeunes époux eurent beaucoup d'enfants, sirène et tritons, et vécurent heureux toute leur vie. Il était une fois un prince que ses parents auraient voulu voir mariée et qui ne trouvaient aucune jeune fille digne de lui. Une princesse avait décidé de voyager pour trouver un époux à son goût. Elle était partie avec force bagage et cépage. Ils visitèrent ville et château, traversèrent tout le pays sans que la princesse pût trouver l'homme qu'elle cherchait. Un jour, des brigands les attaquèrent. Les voleurs dépouillèrent la princesse, mais lui laissèrent la vie. Affolée, la jeune fille se cacha dans la forêt, déchirant ses habits aux branches et aux ronces bientôt, elle se perdit. La pluie se mit à tomber. Trempée de la tête aux pieds, la princesse décida de trouver un endroit où passer la nuit. Elle aperçut un château et frappa à la porte. Les servantes la firent entrer et appelaient leur maître, le roi et la reine du pays. Quand elle eut mis des vêtements secs, la princesse raconta son histoire. Mais le roi et la reine eurent du mal à la croire. Une princesse, vraiment ? Une souillon en aillons, sans bijoux ni couronne, sans bagages et sans pages, se disait le roi. Et la reine chuchotait à son époux, elle ment. Des souverains n'auraient jamais laissé ainsi partir leur enfant. Le prince, lui, trouva la princesse tout à fait charmante. Jamais une jeune fille ne lui avait plus autant. C'était celle qu'il lui fallait. Dès que la princesse fut sortie, le prince alla trouver la reine et lui dit « J'ai enfin trouvé celle que je veux épouser. » La reine, bien ennuyée, lui répondit « Mon fils, on ne sait rien de cette jeune fille. C'est peut-être une aventurière. » Comme le prince insistait, la reine ajouta « C'est bon, pour en avoir le cœur net, j'ai une idée de ce qu'il faut faire. » Elle entra discrètement dans la chambre de la jeune fille qui était sortie et dissimula quelque chose sous son épais matelas. Après avoir longuement de visée avec le prince, la princesse alla se coucher. Elle s'installa dans son lit mais ne put dormir. Quelque chose dans son dos la gênait. Les femmes de chambre apportèrent un second matelas puis un troisième. La malheureuse enfant passa une nuit épouvantable. Sans arrêt, les servantes apportaient de nouveaux matelas. Malgré les sept matelas entassés, le sommeil la fuyait. Elle avait la sensation affreuse que ses os allaient se briser en morceaux. Le lendemain matin, la princesse ne parut pas au petit déjeuner. Les servantes racontèrent ce qui s'était passé. La reine sourit. Suivie du roi et du prince, elle alla voir son invité. La malheureuse, les yeux cernés, somnolets effondrés, près du lit dévasté. La reine mit la main sous le matelas et en sortit un petit poids. « Nous devions savoir qui vous étiez, » dit-elle à la jeune fille. « Et seule une véritable princesse pouvait avoir la peau si fine qu'un simple poids sous le matelas pouvait la blesser. » Le prince, aussitôt, demanda sa bien-aimée en mariage. Les parents de la princesse vinrent de loin pour y assister. Le prince et la princesse eurent beaucoup d'enfants et ils vécurent très heureux et très sages jusqu'à la fin des temps. Il était une fois un pauvre meunier qui avait hérité de son père un chat. Le meunier regardait son chat désolé. « Mon pauvre matou, que faire ? Nous n'aurons bientôt plus rien à manger. » Mais soudain, le chat se mit à parler. « Donne-moi des bottes et un chapeau et je ferai de toi le plus riche des meuniers. » Le garçon, stupéfait, ne discuta pas. Il prit ses derniers sous, courut à la ville et vêtit le chat comme il l'avait demandé. Le chat recommanda à son maître « Ne bouge pas d'ici, je reviens dans peu de temps. » Et il se mit aussitôt en chemin. Le chat attrapa un lièvre et il se rendit au palais du roi. « Sire, » dit-il, « voici un cadeau de mon maître, le marquis de Carabas. » « Comme c'est aimable à lui ! » s'exclama le roi ravi. Puis il ordonna au cuisinier qu'on lui fit un civet pour le souper. Le chat revint chez lui, entraîna le meunier à la rivière et lui dit « Hôte tes vêtements et jette-toi dans l'eau. » Le garçon obéit. Juste à ce moment, le carrosse du roi rapassa. Le chat se mit à cri « Au secours ! Au secours ! Mon maître, le marquis de Carabas se noie ! » Le roi ordonna de secourir le marquis. Le chat murmura « Alors qu'il se baignait, on a volé à mon maître tous ses habits. » « Qu'on donne à ce gentilhomme mon meilleur pourpoint ! » dit le roi. Et voilà le meunier vêtu de velours et de soie. Le roi fit monter le marquis dans son carrosse. Pendant ce temps, le chat courait devant et menaçait les paysans. « Quand le roi passera, grondait-il, dites que vos forêts et vos champs sont au marquis de Carabas. Sinon, gare à mes griffes ! » Partout le carrosse passait, les paysans terrorisés criaient « Vive notre roi ! Vive notre maître, le marquis de Carabas ! » Le roi félicita le meunier. « Oh ! Que de terre ! Vous êtes après moi le plus riche du pays ! » Et la princesse lui sourit. Toutes ces richesses étaient en vérité un ogre aussi bête que méchant. Le chat se rendit chez lui et lui fit fort ce compliment. L'ogre flatté lui demanda ce qu'il voulait. « On dit que vous pouvez vous transformer à votre gré, dit le chat. J'aimerais bien voir cela. » Un lion surgit devant le chat qui dit tout tremblant « C'est bien, mais seriez-vous devenir tout petit comme une souris ? » A peine eut-il prononcé ces mots que l'ogre se fit sourisseau. Le chat bondit et croqua l'imprudent d'un seul coup de dent. Le chat, posté à la grille, accueillit le royal équipage. « Avez-vous fait bon voyage ? Bienvenue chez le marqué de Carabas ! » Le roi et la princesse furent émerveillés par le splendide palais. Prenant la princesse par la main, le meunier lui fit tout visiter. Puis, le meunier emmena ses invités dans la salle à manger et là, ils dégustèrent le délicieux souper préparé par le chat. Le roi déclara « Cher marquis, vous avez du bien et ma fille vous trouve à son goût. Si vous la voulez, je vous donne sa main. » Le meunier accepta. Le roi invita tous les gens du pays. La fête dura trois jours entiers. Jamais mariage ne fut si réussi. Le marquis de Carabas et sa princesse eurent beaucoup d'enfants. Ils vécurent heureux très longtemps. Sous-titrage … Sous-titrage ST' 501